Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On va se faire une cinquième partie du joueur d'échecs Pour commencer un petit résumé de la partie précédente Previously on le joueur d'échecs Alors c'est simple, on a le narrateur qui est sur un bateau Où il y a aussi le champion du monde des échecs Ils font une partie à plusieurs personnes du bateau Plusieurs passagers contre le champion du monde Ils gagnent la première partie Ils en commencent une deuxième Et là il y a un inconnu sorti de nulle part Qui arrive et qui commence à donner des indications Pour jouer contre le champion Et ils arrivent à avoir partie nulle Et le champion il propose de faire une troisième partie Mais là quand les autres ils regardent l'inconnu Pour lui demander de jouer tout seul contre le champion du monde L'inconnu d'un coup il est super mal à l'aise Super timide, super gêné Et il s'enfuit super vite En disant non non je m'excuse J'aurais même pas dû jouer avec vous Et tout ça et il s'en va Et c'est là qu'on en est Qui était cet inconnu ? Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier ? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre Qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable ? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation Et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez Pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession Avec son évidente connaissance du jeu d'échecs Sur un point cependant nous étions unanimes Nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement Nous convainc de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Tchentowicz le lendemain Et McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire Sur ces entrefaites on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien Et je fus chargé puisque j'étais son compatriote de lui présenter notre requête J'eus vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié sans tarder Il lisait et tendu sur sa chaise longue Avant de l'aborder je le considérais longuement Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse Et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau Ses cheveux étaient tout blancs J'avais, je ne sais pourquoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchais de lui et se présenta Son nom, qui me fut aussitôt familier, était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté Ainsi qu'un des médecins du vieil empereur Lorsque j'eus fait part au docteur B de notre désir qu'il accepta le défi de Tchentowicz Il sembla très déconcerté Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion Et même contre le champion le plus célèbre de l'époque Ce fait parut l'impressionner beaucoup Car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais Et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu Cela facilita ma tâche, comme je le vis bientôt Cependant, je sentais en lui tant de délicatesse Que je jugeais plus à propos de ne rien dire des risques matériels Que McConnor prenait à sa charge en cas de défaite Après un long moment d'hésitation Monsieur B se déclare après à disputer une partie Mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir encore une fois ces messieurs Qu'il ne devait pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents Car, ajouta-t-il avec un sourire pensif J'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échec selon toutes les règles Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché à un échiquier Depuis le temps où j'étais lycéen C'est-à-dire depuis plus de vingt ans Et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant Il disait cela avec tant de simplicité Que je ne pouvais pas douter le moins du monde de sa sincérité Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement De ce qu'il put se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs Théoriquement du moins A ces mots Monsieur B eut de nouveau son étrange sourire songeur Si je m'en suis occupé Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai Mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières Voir uniques C'est une histoire assez compliquée Et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure D'un geste Il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne J'acceptais de bon cœur Nous étions seuls Monsieur B ôta ses lunettes Les posa Et commença Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois Et que vous vous souveniez du nom de ma famille Cependant je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais Avec mon père d'abord puis tout seul Car nous ne défendions pas de cause éclatante Celle dont on parle dans les journaux Et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle En réalité nous ne plaidions plus à proprement parler Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père Ancien député du parti clérical avait des relations étroites En outre Je puis vous le dire sans indiscrétion Puisqu'aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne Quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune Ces liens avec la cour et le clergé dataient de deux générations déjà Un de mes oncles était médecin de l'empereur Un autre abbé à Scheitenstetten Nous n'avions qu'à les maintenir C'était là une activité tranquille et je dirais discrète Vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage Et qui nous demandait pour nous être conservés Qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée De qualité que feu mon père possédait au plus haut degré Il réussit en effet à garder à ses clients une partie considérable de leur fortune Malgré l'inflation et la révolution Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne Et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents Diverses transactions et négociations se firent par notre moyen De l'autre côté de la frontière Pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients Et à ce moment là Nous en savions plus mon père et moi Sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale Que le public n'en apprendra jamais Mais précisément le caractère discret de notre bureau Il n'y avait même pas de plaque à notre porte Et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous deux les milieux monarchistes Paraissait nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que Durant toutes ces années De très importants documents et le courrier secret de la maison impériale Passaient presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions Au quatrième étage d'une maison Or les nationales socialistes Bien avant de mettre sur pied leurs armées Et de les lancer contre le monde Avaient organisé dans tous les pays voisins Une autre légion Aussi dangereuse et bien entraînée Celle des laissés pour compte Des aigris et des mécontents Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules Comme ils disaient dans chaque bureau Dans chaque entreprise Et avaient leur poste d'espionnage et leur mouchard Jusque dans le cabinet particulier de Dolphousset de Chouchning J'appris, hélas trop tard Qu'elles avaient leur homme aussi dans notre petite étude Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis Très peu capable Que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé Et simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives Le soin de répondre au téléphone et de ranger des documents Mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier J'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes Sans en laisser de copier au bureau J'emportais chez moi les documents de valeur Et donnais mes consultations secrètes Exclusivement au priori du couvent Ou dans le cabinet de mon oncle Grâce à ces précautions Ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau Il fallut un hasard malheureux Pour que l'ambitieux individu s'aperçut Qu'on se méfiait de lui Et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos Peut-être en mon absence un messager imprudent a-t-il parlé de sa majesté Au lieu de l'appeler le baron Berne Comme il était convenu Ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres Contrairement aux ordres reçus Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller Avant que j'en eusse le moindre soupçon Ce n'est que beaucoup plus tard Et longtemps après avoir été arrêté Que je me rappelais le zèle subi Dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous Contrairement à sa nonchalance du début Et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises De mettre mon courrier à la poste Il y eut donc de ma part une certaine imprévoyance Je l'avoue Mais combien de diplomates et d'officiers N'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention Que me vouait depuis longtemps la Gestapo Le soir même où Schuchning annonçait sa démission La veille du jour où Hitler rentrait à l'hienne J'étais déjà arrêté par des hommes de la SS J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants Sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuchning Et à la dernière minute Juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte Expédié à mon oncle dans une corbeille de linge Par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante Tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres Que les couvents et deux archiducs possédaient à l'étranger Monsieur B interrompit son récit Pour allumer un cigare A la vive lueur de la flamme Je remarquais qu'un tic nerveux Qui m'avait déjà frappé auparavant Entordait le coin droit Et revenait toutes les quelques minutes Ce n'était qu'un mouvement fugitif A peine perceptible Mais il donnait à tout son visage Une expression étrangement inquiète Voilà c'est tout pour aujourd'hui Abonnez-vous et activez la cloche Si vous aimez ce que je fais Pensez à partager au maximum Mettez des pouces en l'air Des commentaires Tout ce que vous voulez Qui pourra m'aider C'est une vidéo par jour cette année On se retrouve demain Pour la prochaine vidéo Ou bientôt pour la suite De ce livre Peace